bonjour à tous nous sommes heureux de vous retrouver pour notre premier webinar réservé exclusivement à nos clients alors aujourd'hui nous avons souhaité faire un focus particulier sur l'allocation meublé et le marché de l'étudiant alors dans un contexte aujourd'hui tous les français se posent des questions comment préparer la retraite comment constituer un patrimoine comment protéger sa famille et bien l'allocation meublé spécifiquement dédiée au marché de l'étudiant et une des réponses à notre disposition pour répondre à vos objectifs à vos motivations et à vos attentes alors nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir morgane bentata qui est la directrice des belles années bonjour morgane donc nous allons aujourd'hui vous présenter un nouveau programme d'exclusivité qui se situe au coeur de nancy métropole une vie une ville et studentine parmi les plus dynamiques de france lorsque ce qu'on vous propose dans un premier temps c'est de faire un focus plus sur le marché de l'étudiant sa profondeur sa densité et ses perspectives et ensuite d'aller dans le détail sur la présentation de cette nouvelle opportunité d'investissement alors morgane peut-être que vous pouvez nous préciser un petit peu des éléments sur la profondeur du marché de l'étudiant en france quelques chiffres à rafael donc aujourd'hui en france sont un tout petit peu moins de 3 millions 2 millions 900 millions 2 millions 900 mille pardon étudiants en france une hausse de 2,5% tout de même par rapport à l'année dernière pour un parc finalement locatif étudiant très très réduit effectivement rien que dans le social nous avons plus de 700 mille étudiants boursiers en france et pourtant avec un parc social réduit de 233 mille logements sans parler du parc privé qui pour le reste de nos étudiants ne représente que 152 mille logements en france donc un vrai déficit de logements aujourd'hui est constaté par les études de marché un déficit vraiment sans précédent effectivement très bien alors nous avons décidé nous sommes présents sur toute la france morgane alors si on parle d'abord de lba donc les belles années donc l'exploitant de résidence étudiante du groupe valorétique que vous dirigez aujourd'hui les belles années en quelques chiffres c'est combien de lots gérés les belles années aujourd'hui c'est 7600 lots gérés donc depuis plus de 12 ans les belles années s'engagent à faire face à la pénurie de logements de logements étudiants en france donc comment bien tout simplement en proposant des résidences dotées de prestations haut de gamme on en parlera un petit peu plus tard parfaitement adapté au mode de vie des étudiants et des jeunes plus globalement puisque nous avons aussi de jeunes actifs qui occupent ces logements étudiants mais ce sont aussi des résidences sécurisées pour la tranquillité des parents qui souvent voient leur enfant partir pour la première fois nous fixons des exigences pour les locataires et bien évidemment aussi pour les investisseurs les investisseurs de notre groupe et rafael reviendra plus tard sur les fiscalités donc comme je vous disais ce savoir faire se traduit aujourd'hui par 7600 logements exploités 55 résidences ouvrant pratiquement l'intégralité du territoire français métropolitain avec un taux d'occupation annuel de 97,5% l'an dernier un joli record puisque pour la première fois l'intégralité de nos logements confiés était loué au 1er septembre ces performances viennent nous conforter dans l'idée que nos appartements séduisent les étudiants qui sont de plus en plus nombreux à chercher des solutions comme on vient de le dire des solutions de logement pérennes et de qualité puisque pendant ces années si décisives de la vie de nos étudiants ils ont besoin d'être dans un certain confort dans une certaine sérénité aujourd'hui c'est le cas de la métropole de nancy nancy c'est quand même 59 mille étudiants un chiffre qui augmente chaque année aujourd'hui ce sont 18% tout de même des anciens qui sont des étudiants et s'ils sont si nombreux c'est parce que l'offre de formation est complète je crois qu'il ya 798 formations au total avec ces grandes écoles réputées comme les mines sciences po on y reviendra on y reviendra un petit peu plus tard pour vous montrer l'emplacement de la résidence par rapport à ces écoles là et depuis 2020 les belles années sont implantées à nancy nous avons ouvert notre toute première résidence nancy elle en septembre 2020 cette résidence de 156 logements a été construite en réhabilitation sur le site sur le site pardon du château saint fiacre d'où son nom le castel c'est une magnifique bâtisse en bordure de parcs brabois et à moins de quinze minutes à pied de toute commodité et école l'emplacement et la qualité du foncier c'est la promesse du groupe valorite une promesse qui nous permet de proposer tant bien nos investisseurs qu'à nos étudiants des logements de qualité et depuis trois ans nous avons ouvert cette résidence nancy nous prouve son dynamisme et son attractivité pour les étudiants français mais aussi pour les étudiants étrangers qui représentent environ 10% des étudiants de la métropole c'est donc tout naturellement nous avons décidé d'ouvrir une nouvelle résidence à nancy campus sainte colette alors on va vous parler maintenant plus particulièrement de campus sainte colette de son emplacement dans la ville dans la métropole de nancy et puis surtout de son attrait vis-à-vis justement tous ces grands pôles étudiants qui sont tous situés je crois à moins de 30 minutes en transport en commun de la résidence parce que dans vos critères de sélection morgane comment vous sélectionnez vos foncier finalement par rapport à la population étudiante il ya des critères de sélection qui sont vraiment essentiels pour les belles années c'est un la proximité des transports la proximité des gares parce qu'on sait que les étudiants étrangers qui habitent en résidence étudiante viennent souvent d'autres villes et donc ça rassure les parents d'avoir une gare à côté quand ils rentrent le dimanche soir de pas être trop loin de la résidence et tout naturellement donc transport et bien évidemment au centre des campus des écoles avec quelques commodités tout de même aux alentours comme les supermarchés les boulangeries tout ce dont besoin finalement un étudiant donc ce que vous nous confirmez c'est que le temps de transport maximum entre le lieu de la résidence et les lieux d'études de nos enfants c'est 30 minutes maximum 30 minutes c'est le maximum pour toutes nos résidences les belles années d'accord et donc si on revient maintenant focus sur campus saint colette autour de la résidence à moins de 30 minutes de combien d'étudiants parlent-on on parle on parle au minimum 30 mille étudiants à 30 minutes du d'accord 30 mille étudiants à deux pas exactement puisqu'on a à l'école des mines on a science po qui sont elle à moins de 15 minutes à pied à pied et vous allez le voir dans ce contexte là marché ça peut être très agréable vu qu'on est en bordure de parc et on sort on sort d'un ancien château tout de même un ancien pardon prioré donc nous parlions de foncier de prestations haut de gamme il ya quelques minutes et cette nouvelle résidence en est un parfait exemple comme je vous le disais situé donc avant d'oeuvre les nancy comme l'a dit raphaël cette toute nouvelle résidence à une architecture singulière et elle ouvrira ses portes en 2025 qu'elle a été construite autour d'un cloître centenaire un lieu vraiment somptueux et on gardera des éléments d'époque tels que le clocher la chapelle ou encore sa magnifique façade campus saint colette mélangera donc le charme de l'ancien et la magie de la modernité puisque avec nos partenaires open partners et digital village avec qui nous avons monté et inauguré déjà une magnifique résidence étudiante à angers au sein de la tour type qui a fait beaucoup de bruit et qui a reçu d'ailleurs une pyramide d'or campus saint saint colette sera un lieu animé pour nos étudiants à l'instar de campus novus à angers alors on va retrouver si on va retrouver donc un cloître avec un jardin intérieur qui sera bien évidemment conservé et sublimé pour nos pour nos étudiants très végétalisé donc une partie en rénovation une partie en construction neuf est ce que vous nous précisiez morgane et puis je crois que sur la partie sur la partie est de notre foncier vous avez même un terrain de badminton qui va être construit à côté de potager et bien en plus de ces 148 logements proposés les étudiants pourront bénéficier vous avez raison d'un espace de travail partagé d'une salle de sport un espace détente d'une laverie d'un espace potager d'un cours de badminton d'un local vélo sécurisé et bien évidemment l'essentiel pour nos étudiants d'un accès individuel internet au débit donc nos futurs résidents comment ça va se passer seront accueillis par notre responsable de résidence sur place qui s'occupera de leur trouver un logement de leur attribuer un logement mais aussi on aura d'autres services comme la distribution quotidienne de courrier du bon entretien des locaux la possibilité aussi d'allocation de draps question de linge de maison très bien alors ces services je crois qui morgane ils sont au nombre de trois sur quatre c'est exactement alors pour petit rappel nous sommes sur une résidence donc étudiante à destination de cette population là et nous devons pour bénéficier de la récupération de tva proposer des services à nos clients donc si trois des quatre services obligatoires sont proposés à nos clients nos investisseurs sont ce qu'on appelle assujettis à tva donc ils peuvent récupérer la tva sur leur acquisition donc c'est bien l'acquisition hors taxe qui va s'effectuer sur campus sainte collette et vous percevrez également la tva sur les loyers que vous devrez reverser donc récupération de la tva sur l'acquisition reversement de la tva sur les loyers collettés c'est ce qu'on appelle être assujetti à la tva sur cette opération alors si on veut plus maintenant sur la partie marché rentabilité et puis ticket d'entrée alors campus sainte collette c'est surtout l'opportunité d'investir dans l'immobilier neuf un immobilier neuf aux dernières normes de construction donc on parle souvent de bbc donc on est bien évidemment sur les critères largement bbc pour l'opération campus sainte collette donc investir dans le neuf principalement sur du studio du t1 du t1 bis du t2 mais aussi du t3 avec des tickets d'entrée qui sont à moins de 100 mille euros donc investir aujourd'hui dans le neuf à moins de 100 mille euros 85 mille euros le ticket d'entrée hors mobilier pour campus sainte collette c'est vraiment l'opportunité de se construire un patrimoine en franchise d'impôts puisqu'il n'y a pas de fiscalité associée à l'investissement et puis générer bien évidemment des revenus complémentaires défiscalisés donc campus sainte collette c'est moins de 100 mille euros le studio c'est 3,65 de rentabilité ça monte jusqu'à plus de 4% de rentabilité pour les grandes surfaces et puis c'est bien évidemment des loyers qui ne seront pas imposés sur la longue durée grâce au mécanisme de l'amortissement fiscal alors comment ça se passe l'amortissement fiscal et bien en qualité de loueur en meublé vous allez pouvoir amortir à la fois le la cote part de l'immobilier donc du bâti sur le terrain hors valeur du foncier donc vous allez amortir l'immobilier la construction sur une durée comprise entre 20 et 30 ans c'est souvent 25 ans et puis vous allez également avoir la capacité d'amortir le mobilier donc le mobilier qu'on va intégrer dans la résidence vous pouvez découvrir justement la qualité et puis le design sur une période de 10 ans donc ce mécanisme d'amortissement vous permet de vous créer un patrimoine en franchise d'impôts et de générer c'est ça le plus important pour la location meublée des revenus complémentaires défiscalisés donc du studio neuf bbc en pied de tramway puisqu'on a moins de cinq minutes à pied du tramway et surtout chez la rentabilité qui sont entre 3,65 et plus de 4% net réindexé sur une période de 10 ans puisque la durée du bain commerciale Morgane elle est de de 10 ans de 10 ans donc là on parle bien de loyer réindexé sur 10 ans d'une rentabilité qui va augmenter dans le temps alors Morgane est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur sur qui va habiter dans cette résidence finalement ce sont des jeunes filles des jeunes garçons ils ont quel âge les premiers occupants alors les belles années nous avons donc bien évidemment une majorité d'étudiants et surtout une majorité finalement de filles de filles pourquoi parce que je parlais tout à l'heure de la sécurisation de nos résidences c'est quelque chose d'essentiel et très important pour les parents qui inscrivent leurs enfants dans leur résidence je le rappelle pour la première fois ils sortent donc du foyer familial donc les parents ont besoin de sécurité donc il y a le responsable de résidence sur place mais aussi des résidences sécurisées donc une majorité d'étudiants bien évidemment globalement ce sont que des étudiants avec une grosse majorité de filles et surtout on est voilà sur du 18 22 ans pour notre tranche d'âge en tout cas en majorité sur nos locataires très bien alors là j'ai d'autres questions qui arrivent sur sur internet donc j'ai une question qui concerne la location est-ce que je peux mettre mon enfant dans l'appartement est-ce que je peux loger mon propre enfant dans l'appartement que je vais acquérir oui bien sûr bien sûr bien évidemment et puis d'ailleurs nombreux sont nos investisseurs qui aujourd'hui logent leurs propres enfants dans les résidences donc s'ils ont acheté par exemple imaginons une résidence à Nancy s'il ya un changement de cursus entre temps il est aussi possible de faire des changements de logement au sein même des belles années c'est à dire d'une résidence des belles années à une autre d'une ville à une autre ce qui nous permet nous de transférer le dossier directement et aux locataires donc à l'étudiant d'être complètement serein quand il passe de juin à septembre à sa nouvelle rentrée à sa nouvelle ville il a déjà ses habitudes sa résidence les belles années ses services et sa sérénité donc l'enfant est prioritaire finalement chez les belles années toujours l'enfant de l'investisseur est donc prioritaire chez les belles années mais il ne logera pas dans le studio ou l'ET1 acheté par ses parents alors est-ce qu'il ya d'autres questions alors je vois qu'il y a une autre question qui concerne j'ai déjà investi sur le castel est-il pertinent d'investir une deuxième fois sur la ville de Nancy alors l'adage diversifier ses actifs ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier pour moi c'est un adage qui fait foi dans l'univers de la gestion patrimoine donc vous pouvez bien évidemment diversifier les quartiers au sein de cette belle métropole de Nancy qui a une vraie profondeur de marché sur le studio centre-ville vous pouvez également profiter d'autres opportunités du groupe Valorouti des belles années comme par exemple investir sur l'île de France nous avons actuellement une très belle commercialisation en cours limite 92 dans l'ouest parisien juste derrière la défense à deux pas du gros marché étudiant qui se situe sur Nanterre et là vous pourrez également investir sur des tickets d'entrée autour de 145-150 000 euros sur le studio parisien donc une diversification géographique est possible mais une diversification au sein de la métropole de Nancy est également envisageable sans difficulté aucune alors est-ce qu'il y a d'autres questions ? il y a une question sur la gestion des parties communes alors effectivement aujourd'hui les belles années gèrent les parties privatives donc les logements des investisseurs en gestion classique c'est donc un syndic qui vient s'occuper des parties communes tout simplement pour assurer vraiment la viabilité de la résidence, sa sécurité et tous les services nous sommes également syndic de l'intégralité de nos résidences étudiantes ce qui nous permet 1 de maîtriser l'intégralité des coûts pour les investisseurs et tout simplement de pouvoir gérer les parties communes comme on l'entend et qui est le plus approprié pour nos étudiants on parlait tout à l'heure de salles de vie communes, d'espaces de coworking, d'espaces potagers donc bien évidemment pour pouvoir contrôler un petit peu tout ça et d'avoir les meilleures solutions proposées à nos étudiants nous sommes également syndic des résidences étudiantes Très bien, je vois qu'il y a une question sur la reversion des loyers alors le paiement des loyers est-il mensuel, semestriel ou trimestriel ? Il est trimestriel, nous reversons chaque trimestre votre loyer directement sur votre compte bancaire vous êtes tueur d'un bail commercial donc le loyer est reversé tous les trimestres que le logement soit occupé ou pas tout de même nos logements sont occupés puisqu'on avait un magnifique taux d'occupation à 97,5% Alors est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui je vois qu'il y a une question sur la TVA donc qui se charge de récupérer la TVA ? Alors oui vous avez raison c'est une question très importante puisque je vous expliquais tout à l'heure que nous étions assujettis à la TVA sur cette résidence donc on va récupérer la TVA sur son acquisition et on va la reverser sur la perception des loyers alors c'est tout simplement une expertise qui va se charger de récupérer la TVA pour le compte de l'investisseur donc il y a ce qu'on appelle un kit fiscal qui est signé entre l'investisseur et notre structure de comptabilité et donc on s'occupe de tout donc c'est rendu clé en main donc le cabinet fiscal s'occupe de récupérer la TVA et le cabinet fiscal s'occupe également de faire ce qu'on appelle la déclaration de revenus le compte de résultat de l'opération Une autre question sur les parties communes alors effectivement oui nous gérons pendant 10 ans minimum le temps du bail commercial qui s'occupe de la rénovation des parties communes effectivement 10 ans minimum de gestion donc lors de ces 10 ans il y a beaucoup de passage puisque nous avons beaucoup d'étudiants et les belles années prend à sa charge la rénovation des parties communes donc dans un premier temps tout de suite après la livraison pour les meubler, pour les équiper et ensuite tout au long de la vie de la résidence pour la tenir dans le meilleur état possible cette charge elle incombe directement aux belles années D'accord donc c'est la rénovation finalement les remises en peinture, tout ce qui peut affaire finalement à l'entretien des parties communes Très bien, alors on va voir s'il y a de nouvelles questions il n'y a pas de questions pour l'instant En tout cas nous nous tenons à votre disposition bien évidemment pour toutes questions complémentaires vos conseillers en agence sont également là pour vous accompagner donc juste en synthèse, l'opportunité d'investir aujourd'hui sur le studio centre-ville, sur le studio pied de campus, sur le studio dans le neuf à moins de 100 000 euros c'est une vraie opportunité d'investissement en diversification de patrimoine, en recherche de revenus complémentaires, en création de patrimoine donc c'est vraiment un des outils à notre disposition pour répondre aux enjeux de retraite et des revenus complémentaires Nous vous remercions pour votre attention, merci d'avoir été présents avec nous pour ce premier webinar réservé à nos clients Morgane merci beaucoup Merci Raphaël, merci à tous Et puis on vous dit à bientôt pour un nouvel échange Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous